Moi c'est Antoine Habert, je suis éducateur et aussi secrétaire du club. Je vais entamer là pour cette saison 2021-2022 ma quatrième année au club. Donc durant ces trois années j'ai pu coacher et intervenir principalement sur du jeu réduit, surtout sur du jeu à cinq. Ma première année du coup j'étais en alternance au Krebs de Strasbourg et puis donc j'ai fait ma première année en tant qu'éducateur uniquement et après cela je suis passé éducateur et aussi secrétaire. Je fais du foot aussi personnellement, j'ai joué jusqu'en promotion d'excellence quand j'étais plus jeune, 17-18 ans, après avec pas mal de blessures etc. et puis plus vraiment l'envie de m'investir à 300% en sachant que je sais que je suis encore fragilisé par les blessures que j'ai eues. Je joue encore actuellement du coup à Eshbar avec mes amis en division 2. Donc voilà, je pratique toujours ce sport qui me passionne mais à un moindre niveau juste pour le plaisir. Comme dit, moi j'étais à la recherche d'une alternance pour mon diplôme du BPJUPS, donc pour la première année. Donc j'ai passé mon entretien du coup avec Cédric Debel qui est encore présent et Jean-Luc Ridinger aussi. Le courant est bien passé et puis ils m'ont donné ma chance et de ce fait, pour l'instant je suis toujours là. Donc maintenant comme dit, en tant qu'éducateur et secrétaire aussi. C'est quelque chose que moi j'ai toujours aimé, transmettre un savoir aux enfants, aux jeunes etc. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Après, que ce soit uniquement dans le foot, pas forcément. Ça s'est fait de fil en aiguille, c'est le sport qui me passionne le plus donc c'est presque encore mieux. Mon année d'alternance, c'était plutôt des cours pas uniquement basés sur le foot. Ça pouvait être tous les sports, plein de choses variées. Mais maintenant, le fait que ce soit le foot, c'est encore mieux. Pour cette année qui vient, pour la saison 2021-2022, j'aurai à charge deux équipes. La première, c'est les 8. Donc c'est une catégorie que je connais bien parce que ça fait, comme dit plus tôt, trois ans que je suis plutôt sur ce genre de catégorie, donc du jeu réduit. Voilà, c'est une catégorie, on peut dire, un peu quand même basée sur du ludique. Mais à cet âge-là, ils ont une capacité de pouvoir apprendre très rapidement. Donc on se rend compte que même juste du ludique, on peut le transformer très rapidement dans des entraînements quand même très spécifiques déjà et leur apprendre leur positionnement, etc. situé sur un terrain. Et donc c'est très gratifiant de voir l'évolution qui est vraiment rapide à cet âge-là. Donc c'est une catégorie qui me plaît beaucoup. Et la deuxième équipe, ce sera les U15 R2, qui est pour moi la première en tant que coach foot à 11. Vu que cette année, je vais passer mon BMF avec Cédric Debel, du coup, le responsable des jeunes. On s'est mis d'accord pour que je prenne cette catégorie, qui sera très formatrice pour moi puisque c'est forcément un grand saut. On passe de U7, U8 à une catégorie comme U15 sur grand terrain. Mais voilà, j'ai déjà pas mal travaillé pour, donc ça va être très bien. J'appréhende d'une certaine manière, mais c'est surtout plus un challenge, de l'excitation. C'est vrai que moi, j'ai passé plutôt mes années sur du jeu réduit. Donc là, maintenant, passer sur du foot à 11 et une catégorie comme des U15 R2, oui, ça m'enthousiasme beaucoup. Et donc j'ai hâte de pouvoir commencer le championnat et d'être dans le rythme des matchs. Pour les U8, il n'y a pas encore de réel championnat avec un vrai classement. Donc c'est vraiment pour moi la progression, vraiment l'état brut. Les résultats, on verra. Mais oui, moi, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir me dire, voilà, ils vont passer en U9 après sur demi-terrain dans deux ans et qu'ils soient vraiment au top et qu'ils puissent vraiment être au mieux préparés. Donc ça, c'est pour les U8. Pour les U15, vu que c'est un peu l'équipe réserve, si on veut, puisque la première équipe, c'est les U15 interrégion, cette U15 R2, c'est vraiment une possibilité, une chance pour les jeunes qui puissent, s'ils ne sont pas sélectionnés en U15 inter, qu'ils puissent quand même jouer le week-end, qu'ils ont de la compétition, un vrai challenge. Et ça leur permet aussi de rebondir si jamais ils ne sont pas pris ou ils sont un peu dans un temps faible sur les entraînements, dans les matchs. Ils viennent avec moi et puis ils peuvent rebondir et retourner en U15 inter. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important pour les jeunes. J'essaie de m'organiser au mieux. C'est vrai que là, ça va être une année, mais je le sais, très, très chargée. Vu que j'ai deux équipes, plus mon poste de secrétaire, il ne bouge pas. Je vais faire beaucoup d'heures, mais voilà, je compte m'organiser. Et puis de toute façon, c'est quand même un plaisir. On est dans une structure, un club comme Aguenot, où on a cette chance d'être auprès des jeunes. Et puis voilà, moi, je n'ai pas peur forcément de ces deux aspects du travail. Donc j'aime faire les deux, même si le terrain est quand même plus. Mais voilà, je n'ai pas plus peur que ça. Je pense qu'elle nous a tous affectés. En effet, on a fait au maximum pour garder le rythme des entraînements, etc., malgré les protocoles, etc. Mais le manque de compétition, l'absence de match le week-end, fait que, évidemment, le rythme se perd un petit peu. Même si les entraînements, c'est bien, on progresse. Mais il n'y a rien de mieux que de s'illustrer, de justifier tous ces entraînements le jour du match. Ma vision de voir les choses est toujours la même. Après, on évolue de toute façon. On a réussi à s'adapter. Comme dit, les entraînements, pas d'opposition, distanciation, pas forcément de passage de ballon entre les enfants. Donc, on a dû un peu revoir nos méthodes et notre manière de faire au niveau des entraînements. Mais après, en général, non, ça reste toujours la même vision. Cette saison, pour moi, j'avais juste comme catégorie les U7. C'est pour ça aussi que je prends les U8. J'ai envie de les suivre parce que j'ai eu un manque. J'ai vraiment envie de les voir progresser cette année. Donc, pas seulement prendre les 15, aussi prendre les 8. Donc, le bilan mitigé parce qu'on a envie toujours qu'ils progressent plus. J'ai vraiment envie qu'ils soient au top, au top, au top, qu'on gagne tous les matchs, qu'ils soient heureux et qu'ils progressent. Donc, là, on a été un peu coupé. Mais voilà, quand même positif, on va dire. Parce que, voilà, là, surtout, en ce moment, ils reprennent un plaisir fou à jouer. On n'a qu'une hâte, que ce soit eux ou nous, les coachs, de reprendre la compétition. Mon objectif principal, c'est évidemment de passer mon BMF. Donc, de le réussir. C'est un diplôme très important pour moi parce que ça apportera une légitimité et surtout beaucoup de connaissances et de savoir pour moi en tant que coach. Et voilà, dans tout ça, c'est surtout avoir un vrai bagage, des vrais outils pour pouvoir progresser les jeunes dans les entraînements, pour leur apporter des réelles connaissances. Donc, ouais, le BMF en top priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada